C'est pour son patrimoine historique que le canton de Souvigny est célèbre, à l'image du site clunisien de Souvigny. Tous les candidats, de droite comme de gauche, proposent d'ailleurs de développer le tourisme. Pour le communiste Jean-Paul Dufresne, conseiller général sortant et actuel président du département, le canton de Souvigny doit se développer grâce à sa proximité avec Moulin. Jean-Paul Dufresne milite notamment pour un deuxième pont sur l'Allier, afin de mieux connecter le canton à la préfecture. Aujourd'hui, la présence de Moulin, le caractère de Moulin, ville d'art et d'histoire, est un atout formidable pour notre secteur, comme notre secteur est aussi un atout formidable pour Moulin. Donc c'est la complémentarité qu'il faut mettre en avant dans les axes de développement. La candidate de droite, l'UMP Isabelle Gardien, 37 ans, agent d'assurance, considère que l'emploi est la priorité numéro un. Par ailleurs, elle se montre très critique envers le président sortant. Isabelle Gardien estime que les communes ne sont plus assez aidées par le département et que les routes ont été délaissées, notamment la RCEA. En faisant au plus vite cette deux fois deux voies par la mise en concession autoroutière, ça permettrait de désenclaver le département, le canton et d'atturer de nouvelles entreprises et donc de l'emploi. Un autre candidat de gauche se présente sur le canton, le socialiste Jean-Marc Etienne, 47 ans, cadre supérieur à la poste. D'un point de vue national, il souhaite que ces élections soient une sanction pour le gouvernement. D'un point de vue local, il veut essayer d'augmenter la population du canton. Nous voulons conserver une activité économique telle qu'elle est aujourd'hui. Comment ? En maintenant les commerces locaux, les artisans locaux, en cherchant à faire venir une nouvelle population à travers du locatif, puisque nous sommes proches d'une ville comme Moulin, nous sommes proches également de Bourbon-Larchambault. Lors de ces élections cantonales, Jean-Paul Dufresne joue gros. Pour qu'il puisse garder son siège de président, il faut que la gauche reste majoritaire au département et que le parti communiste devance le PS. Sous-titrage Société Radio-Canada